Et c'est avec monsieur Hassan Kassimi, le dégel des relations entre Alger et Paris est un signe qui ne trompe personne. Tous les indicateurs nous font penser qu'elles sont appelées à se réchauffer. Les relations entre la France et l'Algérie sont empreintes du poids de l'histoire coloniale. Il faut absolument noter que les relations bilatérales entre nos deux pays ne sauraient se limiter à la circulation des personnes et au visa, même si cet aspect est important et qu'on ne doit pas le négliger. L'Algérie et la France, deux pays frontaliers en Méditerranée, sont appelés à s'investir sur un avenir meilleur devant consolider le bon voisinage pour réaliser en commun un partenariat stratégique et d'excellence. Il est admis que les élites politiques françaises n'ont pas réussi à faire leur mur en se débarrassant de leur doctrine de la sécurité et de la défense, qui fait de l'Afrique et des anciennes colonies un Eldorado taillable et corréable à Merci. Le sentiment anti-français qui se répand partout est le résultat de la prise du pouvoir dans ce pays par des élites politiques technocrates, carriéristes, sans charisme, parfois affairistes, dépourvus de qualité d'homme d'État. Ce qui explique d'ailleurs l'hostilité récurrente et inexpliquée de ces derniers à l'égard de l'Algérie. La France se pose toujours la question pourquoi le sentiment anti-français s'étend très vite partout en Afrique. Pourtant, la réponse est simple. Il faut rappeler que le passé de la France en Afrique n'est pas glorieux en matière de respect des droits humains et des droits de l'homme. La France croit toujours que c'est en barricadant ses relations en Afrique avec des bases militaires, des accords militaires de défense néocoloniaux, qu'elle peut avoir en retour respect et considération. Dans ses relations avec l'Afrique, la France doit absolument opérer une rupture avec un mode de gouvernance hautain, paternaliste, méprisant, colonial, avec les États africains qui ne supportent plus ses ingérences dans les affaires intérieures de leur pays. Monsieur Hassan Khassimi, pour l'Algérie, le passif de la colonisation doit être définitivement soldé dans le respect mutuel des uns et des autres, en évitant de mettre sur le même niveau le bourreau et la victime. La France doit absolument condamner toute tentative devant faire la promotion du colonialisme et de ses bienfaits, sachant très bien que le colonialisme a maltraité le peuple algérien de 1830 à 1962. L'histoire n'est pas une page qu'on tourne au gré des circonstances, mais elle constitue la mémoire collective de tout un peuple algérien qui est gravé dans le fin fond de notre subconscient. Cela n'est ni de la surenchère, ni un fond de commerce, argument phare de l'extrême droite française. Les exigences de l'Algérie en matière de mémoire sont légitimes. En retour, la France doit assumer ses responsabilités historiques pour envisager de construire ensemble un avenir meilleur, en vue de faire de la Méditerranée un espace de paix et de sécurité, une passerelle entre les deux rives, un trait d'union entre l'Europe et l'Algérie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est fermement engagé pour aller dans la direction de l'apaisement et de la normalisation. Beaucoup de pays européens ont compris que l'Algérie a changé, devenant un pays stable, exportateur de paix, de sécurité. À ce titre, ils ont exprimé l'engagement de leur pays à construire avec l'Algérie un partenariat d'excellence. C'était la chronique politique de M. Hassan Rassimi.